Je vais immédiatement donner la parole au candidat pour qu'il nous fasse un bref exposé de ce qu'il considère comme étant essentiel parmi ces résultats. Je vous en prie. Ok. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assistants, j'ai encore le plaisir de vous présenter mon travail de thèse de doctorat intitulé « Rotage géographique sécurisé dans les réseaux mobiles ad hoc ». Donc, le plan de cette présentation est composé principalement de cinq points. Après une introduction, je vais vous présenter des généralités sur les réseaux ad hoc sans fil. Ensuite, je vais présenter la nouvelle approche de sécurité proposée pour sécuriser le rotage géographique dans les réseaux ad hoc sans fil. Ensuite, je vais présenter la sécurisation d'une solution innovante de rotage géographique dans les réseaux de capteurs sans fil. Je termine la présentation par une conclusion et perspective de notre travail de thèse. Donc, grâce à la diminution de leur code de protection, leur organisation autonome, leur simplicité et rapidité de déploiement, les réseaux ad hoc sans fil ont permis aux individus de se déplacer et de se communiquer, on veut dire de communiquer entre eux de façon très simple et très rapide. Cependant, vu leurs caractéristiques spéciales, ces réseaux sont vulnérables à plusieurs formes d'attaques. Donc, la problématique majeure de ces réseaux est que la majorité des protocoles de rotage proposés pour ces réseaux suppose que tous les nœuds dans les réseaux sont légitimes, ce qui permet aux attaquants d'exploiter cette vulnérabilité et de perturber le processus de rotage. Donc, un réseau ad hoc sans fil est un ensemble de nœuds autonomes qui s'organisent et opèrent sans recueillir à une infrastructure plus existante ni d'une administration centralisée. Dans un réseau ad hoc, les nœuds qui constituent du réseau coopèrent entre eux pour acheminer les paquets d'une source vers une destination. Les applications fréquentes du réseau ad hoc sans fil sont premièrement les applications militaires, par exemple, contre les soldats dans un champ de bataille ou bien dans les cas d'urgence, là où il est impossible d'installer un réseau avec une infrastructure. Une autre application du réseau ad hoc sans fil sont les réseaux de capteurs sans fil ou bien les réseaux ad hoc de véhicules. Ces réseaux ad hoc sans fil sont caractérisés par une topologie dynamique. En effet, les nœuds qui constituent un réseau ad hoc sans fil se déplacent indépendamment les uns des autres, ce qui résulte à une topologie dynamique. Les liaisons de communication entre signeux ad hoc utilisent son fil multissons. La capacité de ces liaisons sont limitées en termes de bandes passantes et de débit de transmission. Et plus important, ils sont caractérisés par une absence de protection physique. Donc, par définition, le rotage est le mécanisme qui permet d'acheminer correctement des données ou bien des paquets d'un point du réseau vers un autre dans un réseau ad hoc sans fil. Le rotage est une tâche coopérative entre tous les nœuds et constituent les réseaux et chaque nœud doit participer pour acheminer les paquets. Pour assurer le rotage, on distingue deux phases complémentaires. La première phase consiste à établir des chemins ou bien des routes qui connectent la source avec la destination. Et la deuxième phase, quant à elle, consiste à exploiter, utiliser ces routes pour acheminer les paquets vers la destination. Donc, plusieurs protocoles de rotage ont été proposés pour ces raisons. Donc, ces protocoles peuvent être classifiés en trois catégories principales. Premièrement, le rotage à plat comporte les protocoles de rotage réactif, proactif et hybride. La deuxième catégorie consiste en rotage hiérarchique. Dans le rotage hiérarchique, les nœuds, les nœuds ad hoc, s'organisent en cluster, en arbre et en zone. La troisième catégorie est le protocole de rotage géographique. Dans le protocole de rotage géographique, les nœuds exploitent les positions d'un voisin afin d'acheminer les paquets vers leur destination finale. Donc, à cause de l'absence d'une phrase CEP existante, la limitation dans les ressources des nœuds, le versage immédiat de transmission et la communication dans les sites, la coopération des nœuds, le rotage dans les réseaux ad hoc sans fil est vénérable à plusieurs formes d'attaques de sécurité ou de menaces de sécurité. Donc, pour cela, on distingue plusieurs formes d'attaques de sécurité sur le protocole de rotage. Donc, ces attaques de sécurité peuvent être lancées sur la topologie, c'est-à-dire sur la phase de construction du route, ou bien sur la phase d'acheminement des données vers leur destination finale. Donc, pour remédier à ce trou, les plusieurs solutions de sécurité ont été proposées dans la littérature. De façon générale, ces solutions de sécurité présentent des extensions au protocole de rotage déjà existant afin de le renforcer ou bien de leur fournir des services de sécurité pour les protéger contre des attaques de sécurité. Donc, cependant, la majorité des travaux précédents ou bien des solutions proposées dans la littérature focalisent sur un seul type d'attaque et pas sur une variété d'attaques. Par exemple, c'est-à-dire l'attaque de suppression de paquets. Un deuxième point, la majorité des travaux précédents focalisent sur une simple attaque et pas une attaque coopérative lancée par la coopération de plusieurs nœuds attaquants. La majorité des travaux précédents aussi permettent de détecter une attaque, mais pas d'isoler les nœuds suspects. Et ça permet aux nœuds attaquants de relancer les attaques encore une fois. Pour remédier à CIMOC, nous avons proposé une nouvelle approche de sécurité pour sécuriser les protocoles de rotage géographiques dont le réseau ad hoc s'enfile. La nouvelle approche de sécurité proposée est basée sur l'utilisation de deux codes d'authentification des messages afin de protéger contre les attaques et une multitude d'attaques de modification ou bien d'injection et de régénération, etc. Elle est basée aussi sur l'utilisation des acquittements authentifiés afin de lutter ou de protéger contre les attaques de suppression de paquets. Notre nouvelle approche de sécurité permet aussi d'isoler les nœuds suspects dans des listes noires afin de l'ésiter pendant l'achat minimum du paquet. Pour développer notre approche de sécurité, nous avons mis les hypothèses suivantes. Premièrement, nous avons supposé que le nœud source fait confiance au nœud destinataire et vice-versa. Deuxièmement, nous avons supposé qu'il y ait une clé partagée entre chaque paire de nœuds dans le réseau. Donc, la nouvelle approche de sécurité fonctionne comme ceci. Lorsqu'un nœud source va envoyer ou souhaite envoyer un paquet vers une destination, il commence par l'encapsulation du paquet dans un nouvel entête. Chaque nœud intermédiaire qui reçoit le paquet pour l'acheminé doit authentifier tout d'abord le paquet. L'acheminé vers la destination, il doit renvoyer un acquittement vers le nœud source. Lorsque le nœud source reçoit les acquittements envoyés par les nœuds intermédiaires, tout d'abord il doit les authentifier et ensuite à partir des acquittements envoyés par les nœuds intermédiaires, les nœuds malicieux sont isolés dans des listes noires afin de les éviter pendant la cheminée du paquet. Donc, le nouveau entête proposé par notre approche est composé de neuf champs. type, identificateur, la longueur, l'adresse de source, l'adresse de destination, previous help, next help et deux champs MAC. Donc, le champ type permet de distinguer, ou bien d'identifier le type du paquet, soit c'est un paquet de données, soit c'est un paquet d'acquittement, un paquet d'erreurs, ou bien un paquet de rapports. Un identifiant qui permet d'identifier le paquet de façon unique et le champ long length permet de définir la longueur dans l'entête. L'adresse de source permet de définir la source du paquet, l'adresse de destination pour la destination du paquet. Previous help, ce champ est utile ou bien significatif seulement dans les paquets d'acquittement et les paquets de rapports. Il indique le nœud à partir duquel le paquet a été récit. Le next help, il indique le prochain nœud d'un nœud intermédiaire vers la destination. Donc, à partir de ces deux champs, previous help et next help, le nœud source peut conserver le chemin emprunté par le paquet, de la source jusqu'à la destination. Donc, après la description d'un enquêtement, par exemple, d'un nœud intermédiaire I1, il sait, il connaît le prochain nœud de ce dernier nœud. Donc, par conséquent, il attend un enquêtement de la part du prochain nœud. Le champ MAC1 est un champ calculé sur l'entête du paquet avec la clé partagée entre chaque nœud et son prochain nœud. Donc, l'objectif de ce champ est de donner, de permettre l'authentification par help authentication. L'authentification de chaque paquet par help. Donc, ce champ est recalculé à chaque nœud intermédiaire avec la clé du nœud partagée avec son prochain nœud. Le champ MAC2 est un champ qui est calculé sur la totalité du message. Ce champ est calculé avec la clé partagée entre la source et la destination. Ce champ est permis d'interpréter chaque manipulation, ou bien chaque modification sur la totalité du message. Et enfin, le champ pilot, c'est le reste du message à envoyer vers la destination. Donc, voyons un exemple de trois nœuds qui montrent le fonctionnement de notre approche de sécurité. Supposons que le nœud S va envoyer un paquet vers le nœud D, la destination D, à travers le nœud intermédiaire E. Donc, tout d'abord, le nœud S, il doit encapsuler le message à envoyer dans un nouvel long-tête. Le nouvel long-tête est composé de neuf champs, le type. Le type de paquet, c'est un paquet de données. Un identifiant unique pour le paquet, la longueur du long-tête. Donc, ici, l'adresse de source, c'est S. C'est bien S. L'adresse de destination, c'est le nœud destinataire D. Les deux champs, Previous Help et Next Help, ne sont pas significatifs dans un paquet de données. Donc, D. Le champ MAC1 est un code de notification de messages calculé sur l'entête du paquet avec la clé partagée entre le nœud S et le nœud E. Le champ MAC2 est un code de notification de messages calculé sur la totalité du message avec la clé partagée entre le source S et la destination D. Donc, le nœud S, on voit le paquet vers le nœud intermédiaire U. Le nœud intermédiaire U, lorsqu'il reçoit le paquet, il authentifie, vérifie l'authenticité du paquet en utilisant le champ MAC1. Ensuite, il recalcule ce champ MAC1 avec la clé partagée avec son prochain nœud, ici, CD. Il envoie le paquet et il retourne, il renvoie un acquittement vers le nœud source. Lorsque le nœud destinataire reçoit le paquet, il authentifie le paquet, il vérifie les données envoyées en utilisant le champ MAC2 et il renvoie un acquittement vers le nœud source à travers le nœud intermédiaire U. Donc, ici, les acquittements sont envoyés vers le nœud source en suivant le chemin inverse emprunté par le paquet de données. Pourquoi tout ça ? Parce que pour interdire chaque attaque de suppression lancée sur les acquittements. En effet, un nœud intermédiaire peut supprimer les paquets de ses préciseurs, mais il ne peut pas supprimer les acquittements de ses prédédisseurs. Donc, c'est pour interdire chaque suppression, chaque attaque potentielle sur les acquittements. Notre approche de sécurité permet aussi d'isoler les nœuds suspects dans des listes noires. Donc, le fonctionnement de base de notre système de réputation est comme suit. Il est basé sur l'utilisation, bien sûr, la définition de deux listes noires. Une liste noire globale et une liste noire locale. Donc, la liste noire globale contient tous les liens suspects dans le réseau. Cette liste noire globale est mise à jour à partir des acquittements risqués à partir du nœud intermédiaire. La deuxième liste noire, elle est locale. Elle permet d'isoler les voisins suspects. Cette liste noire est mise à jour à partir des paquets de rapports envoyés par le nœud source. Voyons un exemple qui illustre comment notre système de réputation fonctionne. Supposons que le nœud source S, on voit un paquet vers la destination. Et supposons que le nœud E4 supprime le paquet. Donc, le nœud S reçoit l'acquittement de E1, E2 et E3. Mais il ne reçoit pas l'acquittement du E4. Pourquoi ? Parce qu'il a supprimé le paquet. Donc, lorsqu'il détecte un comportement byzantin, il insère la dernière liaison entre E3 et E4 dans la liste noire globale. Donc, la liste noire globale contient les liaisons suspects dans le réseau. Ensuite, il envoie un paquet rapport vers le premier nœud, sur E3 ici, disant que le lien E3 et E4 est un lien suspect. À la réception, lorsqu'E3 reçoit le paquet de rapport, il va insérer le nœud E4 dans la liste locale noire afin de l'éviter pendant le cheminement du paquet et diffusent le rapport vers ses voisins. Voilà. Vers ses voisins. Donc, ce rapport, bien sûr, doit être authentifié. Dans notre approche, on a proposé de l'authentifier en utilisant le protocole d'authentification de diffusion TISLA. Donc, tous les voisins du E3, lorsqu'ils reçoivent le paquet rapport, ils insèrent le nœud E4 dans leur liste locale noire afin de les éviter pendant la cheminement du paquet. Maintenant, supposons que le lien E2, E3 et E4, apparaissent encore une fois dans S. Cette fois-ci, le rapport est envoyé non à E3, mais à E2. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, c'est le nœud E3 qui est un nœud suspect. Le nœud E2 fait de même. Il insère le E3 dans la liste locale noire et il diffuse le paquet de rapports à ses voisins, et ainsi de suite. Voilà. Pour évaluer les performances dans notre approche de sécurité, nous avons utilisé le simulateur G-SIM pour le tableau suivant, le résime des paramètres de simulation utilisés pendant la simulation. Donc, le nombre de nœuds est compris, varié de 15 à 55. La surface de simulation est de 2000 m x 300 m. Le nombre de transmission d'un nœud est de 150 m. La seconde couche MAC est de la E3, où ils sont 2.11. Le nombre de paquets chaque nœud dans le réseau envoie 8 paquets par seconde. La taille du paquet de données est de 10.024 bytes par paquet. La taille de l'entête ajoutée par notre approche est de 50 bytes par paquet. C'est la somme du champ. La taille du hachage utilisé est de 128 bits. L'algorithme de hachage utilisé, le MD5. Donc, la figure présente le paquet overhead généré dans le réseau en utilisant notre approche avec les deux protocoles MFR et NFP. Donc, la justification pour laquelle nous avons choisi d'utiliser le protocole MFR et NFP, c'est que ces deux protocoles, le premier protocole NFP, sélection son prochain nœud, son plus proche voisin comme prochain nœud. Le résultat de cette stratégie est que le chemin de la source jusqu'à la destination soit le maximum. Donc, le protocole NFP maximise le nombre de nœuds intermédiaires entre la source et la destination. Donc, c'est fait. Comme notre approche est basée sur l'envoi des acquittements, on a voulu étudier le maximum de trafic généré par notre approche. Le protocole MFR-ContaLui choisit son voisin le plus proche de la destination. Le résultat de cette stratégie, c'est que le chemin, le nombre de nœuds intermédiaires dans le chemin de la source jusqu'à la destination soit minimal. Donc, on a voulu étudier le minimum de trafic généré par notre approche. C'est ça la justification pour laquelle nous avons choisi d'utiliser les deux protocoles NFP et MFR avec notre approche de sécurité. Donc, à partir du résultat obtenu, à partir de la simulation, on peut remarquer que l'utilisation de notre approche de sécurité avec le protocole NFP, c'est un protocole qui maximise le nombre de sauts, augmente le nombre de paquets généré dans le réseau. Et ça peut être justifié par le nombre de paquets d'acquêtements envoyés par chaque nœud intermédiaire. Cependant, l'utilisation de notre approche de sécurité avec MFR ne génère pas beaucoup de trafic dans le réseau en termes de paquets. La deuxième figure montre le byte overhead, le nombre de bytes généré en appliquant notre approche avec le protocole NFP et MFR dans le réseau. Donc, les résultats montrent que, en appliquant notre approche de sécurité sur MFR, va augmenter le nombre de bytes générés dans le réseau. Et ça peut être justifié, comme on a vu précédemment, justifié par le nombre de nœuds intermédiaires entre la source et la destination. Avec le protocole NFP, le nombre de bytes généré en appliquant notre approche de sécurité est presque le même que sans utiliser notre approche de sécurité. Pourquoi ? Parce que les acquittements utilisés par notre approche consistent en un entête simple, ce qui représente presque 1% ou même pas de la taille totale du message. La troisième figure montre le délai de transmission de BOO ou MBO, des deux protocoles NFP et MFR, en utilisant et sans utiliser notre approche de sécurité. C'est pareil, à partir de la figure, on peut remarquer que l'utilisation de notre approche de sécurité avec un protocole qui maximise le nombre de nœuds intermédiaires entre la source et la destination augmente le délai de transmission de BOO ou MBO. Et ça peut être justifié par les traitements additionnels ajoutés par notre protocole. En effet, chaque nœud intermédiaire doit authentifier chaque paquet, comme vous voyez, et remplace le MAC, le champ MAC1 et on voit le paquet. Donc, tout ça va retarder ou bien augmenter le délai de transmission de BOO ou MBO. Donc, la figure montre le taux, le taux de livraison. Le taux de livraison du protocole MFR, en appliquant notre approche de sécurité sur le protocole MFR et NFP, en appliquant notre approche de sécurité, en appliquant l'approche de sécurité Watchdog, et sans appliquer aucun mécanisme de sécurité. À partir des états, on peut remarquer que le retage géographique est grossièrement influencé par des attaques de sécurité. Donc, le taux de livraison baisse jusqu'à moins de 20% avec MFR et moins de 10% avec le protocole MFR, sans utiliser aucun mécanisme de sécurité. Cependant, en utilisant notre approche de sécurité et l'approche Watchdog, permet d'augmenter le taux de livraison des paquets vers la destination. La figure, les deux figures montrent aussi que notre approche de sécurité augmente le taux de livraison jusqu'à presque 100% avec MFR et NFP. Et ça montre l'efficacité de notre approche de sécurité, de notre système d'isolation d'un nœud suspect dans le réseau, qui isole l'un nœud suspect pendant la chemise du paquet. La figure 3 et 4 montrent le taux de livraison des deux protocoles MFR. Et en utilisant notre approche, en utilisant Watchdog, ils sont utilisés aucun mécanisme de sécurité. Les résultats sont obtenus avec le temps. Donc, à partir du résultat, on peut remarquer que, au démarrage de l'assimilation, le taux de livraison du taux de protocole commence à partir de 80%. Et avec le temps, le taux de livraison, en utilisant une approche de sécurité, que ce soit notre approche ou bien l'approche de Watchdog, augmente avec le temps. Donc, ça peut être justifié par le temps nécessaire au démarrage de l'assimilation pour isoler les nœuds dans des listes noires. Ensuite, les nœuds attaquants, les nœuds militants sont évités pendant l'assimilationnement. Donc, c'est pour ça que le taux de livraison augmente jusqu'à presque 99% de notre approche et de l'approche Watchdog. C'est pareil pour les deux protocoles MFR et NFP. Notre deuxième contribution consiste à la sécurisation d'une solution innovante du rotage géographique dans des réseaux de capteurs sans fil. Donc, l'idée de base de notre nouveau protocole de rotage géographique consiste à exploiter les positions d'une voisin afin de trouver un chemin optimum en termes de consommation d'énergie qui mène à la station de base. Pour développer un nouveau protocole de rotage géographique, nous avons mis les hypothèses suivantes. Premièrement, on a supposé que les nœuds sont statiques et contraignants en énergie. On a supposé aussi que chaque nœud dans le réseau connaît sa position en utilisant des GPS ou bien des systèmes de localisation. qu'on ait la position et l'énergie résiduelle de ses voisins, ça, c'est en utilisant des messages de mesageurs envoyés par chaque nœud périodiquement. Et qu'on ait aussi la position de la destination. On a supposé aussi que chaque nœud a un rang de transmission maximale égale à R. C'est le même pour tous les nœuds capteurs dans le réseau. Le modèle énergétique que nous avons adopté pour développer notre nouveau protocole de rotage est le modèle d'Evan Stomovic. Donc, le modèle d'Evan est composé de deux parties. La première partie, elle, est liée à la distance, qui sépare les deux nœuds. Et la constante C représente l'énergie nécessaire pour la transmission, le traitement du signal. Et la première partie, elle est liée à l'amplification. L'amplification du signal, elle est liée à la distance. Donc, plus la distance est grande, plus on a besoin de plus d'énergie pour envoyer un signal. Donc, le fonctionnement de base de notre nouveau protocole de rotage est le suivant. Donc, chaque nœud qui possède un paquet à envoyer vers la station de base, il doit tout d'abord construire un seul graphe à partir de ses voisins. Deuxièmement, il calcule le plus court chemin. On applique l'algorithme de Jigstra, le plus court chemin en termes de consommation d'énergie. Ensuite, il a chemis le paquet au premier nœud dans le plus court chemin vers la station de base. C, dans le cas où le prochain nœud est un nœud qui présente un nœud, ça veut dire qu'il n'a pas de voisins plus proches vers la station de base, le nœud sur un clé, le plus court chemin dans l'entête du paquet. Et le prochain nœud a chemis le paquet suivant le chemin un clé dans l'entête. Donc, ce graphe est construit à partir d'une voisins qui sont dans la direction de la station de base. Donc, un nœud est un clé dans ce graphe. C, la distance qui le sépare vers la station de base, est inférieure à la distance qui sépare le nœud sur de la station de base. Et la distance qui sépare les deux nœuds est inférieure au long de la transmission, ça veut dire que c'est un voisin. Donc, un arc UV, entre deux nœuds et UV, appartient au ce graphe. C et seulement C, les deux nœuds sont voisins. Les deux nœuds sont voisins du nœud sur ce graphe. Plus un arc entre le nœud sur ce, et chaque nœud du ce graphe, et un arc entre chaque nœud du ce graphe et la station de base. Donc, le coût des arcs du ce graphe, on a introduit l'énergie résiduelle du prochain nœud pour faire un compromis, un compromis entre la consommation de l'énergie nécessaire pour la transmission et l'énergie des voisins. Voilà. Donc, le coût de transmission entre chaque nœud et la station de base, là, c'est posé optimal et donné par la formule d'Evans-Londrich. Donc, pour évaluer l'efficacité et les performances de notre nouveau protocole de rotat géographique, nous avons utilisé le simulateur GCM. Et le tableau suivant résime les paramètres de simulation utilisés. Donc, le nombre de nœuds, on a simulé de 20 à 160 nœuds capteurs. Le mode de configuration de notre projet, c'est aléatoire. La régénération de la position d'un nœud capteur est aléatoire. Le nombre de nœuds qui déclenchent des événements est 5. La surface de simulation, 100 mètres par 100 mètres. Et le rang de transmission, 30 mètres. Donc, l'énergie initiale de chaque nœud capteur est de 0,5 joules. L'énergie de transmission est 0,036 joules. L'énergie de réception, 0,28 joules. Donc, la première figure montre l'énergie, ou bien illustre l'énergie moyenne consommée par rapport au nombre de nœuds dans l'horizon. A partir de la figure, on peut remarquer que le nombre de nœuds influence l'énergie moyenne consommée dans l'horizon. Donc, cette augmentation peut être justifiée par le nombre de messages de contrôle. envoyés périodiquement pour la mise à jour des infos et de la table des voisins envoyés des réseaux. Donc, puisqu'il y a deux nœuds dans le réseau, plus il y a deux messages de contrôle envoyés dans le réseau. Et par conséquent, l'énergie moyenne augmente. Donc, voilà, on peut remarquer aussi que l'utilisation de notre nouveau protocole de réautage permet d'améliorer l'énergie moyenne consommée dans l'horizon. La deuxième figure montre l'énergie moyenne consommée par rapport avec le temps. Donc, on peut remarquer dans la figure qu'avec le temps, l'énergie moyenne consommée augmente avec le temps. Donc, on peut remarquer aussi que le nouveau protocole de réautage proposé dans le réseau capteur snowfile permet d'améliorer la consommation ou l'énergie moyenne consommée dans l'horizon par rapport aux trois autres protocoles de réautage. La troisième figure montre le temps de succès dans le réseau par rapport au nombre de nœuds dans le réseau. Donc, on peut remarquer que notre nouveau protocole permet d'améliorer le taux de succès ou bien le taux de livraison des paquets vers la station de base. Ça, il peut être justifié par le mécanisme d'inclusion du bloc au chemin dans l'entête du paquet. Donc, chaque nœud, un nœud qui présente un treur, ça veut dire qu'il n'y a pas de nœud voisin plus proche de la destination, il suit le chemin indiqué dans l'entête. Donc, ça a permis d'augmenter le taux de livraison vers la station de base. Les deux figures présentent la durée de vie du réseau par rapport au nombre de nœuds dans le réseau. Donc, la première figure présente le premier nœud qui meurt dans le réseau. La deuxième figure, le dernier nœud qui meurt dans le réseau. Donc, par rapport au nombre de nœuds dans le réseau. Donc, on peut remarquer, c'est pareil, que le nombre de nœuds dans le réseau influence la durée de vie des nœuds. Cependant, on peut remarquer aussi que le mécanisme appliqué par notre approche, le mécanisme de distribution, de faire un compromis entre l'énergie de transmission et l'énergie de réception, permet d'augmenter, d'améliorer la durée de vie des nœuds dans le réseau. La troisième figure montre le nombre de nœuds vivant avec le temps. On peut remarquer qu'avec notre nouveau protocole, le nombre de nœuds, ou bien notre nouveau protocole, permet d'allonger la durée de vie des nœuds dans le réseau. Ça peut être justifié, bien sûr, par le mécanisme du calcul du plus court chemin, ce qui permet de réduire l'énergie moyenne consommée dans le réseau et ainsi augmente la durée de vie des nœuds dans le réseau. Voilà, comme les autres protocoles de rotation géographique dans le réseau de capteurs sans fil, notre nouveau protocole a été conseillé en supposant que tous les nœuds dans le réseau sont légitimes et n'adoptent aucun mécanisme de sécurité pour le protéger contre les attaques de sécurité. Pour cela, nous l'avons combiné avec la nouvelle solution, la nouvelle approche de sécurité proposée précédemment, afin de sécuriser contre les attaques de sécurité. Nous avons évalué son efficacité énergétique en utilisant le simulateur GCM. La figure montre la durée de vie. La durée de vie des nœuds capteurs dans le réseau en appliquant notre approche de sécurité avec le nouveau protocole de rotation géographique et avec le protocole MFR. Donc la durée de vie est avec le nombre de nœuds dans le réseau. Après ce n'est pas, on peut remarquer que l'application, la combinaison de notre approche de sécurité, l'application de notre approche de sécurité, que ce soit sur le nouveau protocole ou bien le nouveau protocole MFR, augmente l'énergie moyenne ou bien réduite l'agir de vie des réseaux. Et ça peut être justifié par les traitements additionnels ou bien le nombre d'acquêtements envoyés vers une source qui consomme bien sûr de l'énergie. On peut remarquer aussi que l'application de notre nouvelle approche de sécurité avec le nouveau protocole de rotation géographique donne de meilleurs résultats et donne un compromis entre la consommation d'énergie et la sécurité, les services de sécurité fournés par notre nouvelle approche de sécurité. Donc, en effet, on perd de l'énergie, mais on gagne de l'autre côté de la sécurité. La figure, on se montre de l'énergie moyenne consommée par rapport au nombre de noeuds et le temps. On peut remarquer aussi que l'application de notre approche de sécurité avec le nouveau protocole de rotation permet, donc elle augmente la consommation d'énergie, mais c'est un compromis, comme on l'a dit précédemment, que c'est un compromis entre la consommation d'énergie, on gagne de la sécurité, et on perd un peu de l'énergie consommée. Mais, d'après les résultats, on peut remarquer que l'application de notre approche de sécurité avec le nouveau protocole de rotation donne de meilleurs résultats que le protocole MFR sans appliquer aucun mécanisme de sécurité. Voilà qu'en conclusion, dans cette présentation, nous avons présenté des généralités sur les réseaux ad hoc sans fil, un ensemble de solutions de sécurité proposées dans la littérature pour sécuriser le rotage dans les réseaux ad hoc sans fil. Nous avons présenté aussi une nouvelle approche de sécurité qui permet de sécuriser le rotage géographique dans les réseaux ad hoc sans fil. Nous avons proposé de sécuriser une solution innovante de rotage géographique dont les réseaux de capteurs sans fil. Et nous avons validé l'approche proposée analytiquement et par simulation. Les états de simulation ont montré que l'approche de sécurité proposée est plus efficace avec les protocoles de rotation géographique qui minimisent le nombre de nœuds intermédiaires entre la source et la destination. Les résultats de simulation ont montré aussi que notre approche de sécurité est efficace en isolation d'une malicieuse. Comme perspective de notre travail, nous envisageons de définir un nouveau type de paquet appelé erreur. Ce nouveau type de paquet est utilisé dans le cas, par exemple, où il y a une insuffisance dans l'énergie de transmission d'un nœud intermédiaire ou bien la présence d'un treu, afin que le nœud source n'insère pas ce dernier nœud dans la liste noire. Cependant, l'introduction de ce type, ce nouveau type, ce nouveau type de paquet, ne doit pas permettre aux attaquants de l'exploiter afin de lancer des attaques de sécurité. Nous envisageons aussi d'implémenter un mécanisme qui permet de vérifier la localisation des nœuds voisins pour mieux sécuriser le retage géographique d'un réseau ad hoc sans fil. Voilà, merci pour votre attention.